« La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien », écrivait Hélène Keller, essayiste et militante politique américaine. « La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien », une affirmation à l'image de la vie de celle qui, à l'aube du XXe siècle, a su briser l'isolement du handicap, une maladie l'avait laissée sourde et aveugle, et est parvenue à communiquer, puis à obtenir un diplôme universitaire, et enfin à s'engager en faveur de ses convictions féministes et pacifistes. De l'audace, il en est question ce matin, dans les deux récits que nous venons d'entendre. Audace d'une parole qui jaillit et qui, telle une source, s'échappe d'un bâtiment aux proportions certes parfaites, mais qui ne peut et ne doit la retenir. Audace d'une rencontre à venir entre deux hommes, Pierre et Corneille, que beaucoup séparaient. Lors des oracles de jugement, le prophète Ézéchiel a proclamé que la gloire du Seigneur a quitté le temple de Jérusalem. La gloire du Seigneur, c'est ce qui est possible à l'être humain de percevoir de Dieu quand il se manifeste. Le temple est vide, il n'est plus habité de la présence de Dieu, explique le prophète dans la première partie du livre. Liberté d'un Dieu qui n'est lié ni à un édifice, ni à une terre, ni même à un peuple. Dieu s'absente de ce qui était perçu jusque-là comme le lieu central du culte qui lui était rendu. Le centre est vide, l'absence n'est pas l'abandon, mais l'appel à la construction d'un ordre nouveau, l'appel à une fidélité nouvelle et une manière différente de pratiquer la religion. Cet appel résonne à travers les paroles du prophète, qui prêche un Dieu qui rejoint son peuple, même en exil. Si la présence de Dieu n'est pas liée à un édifice, Dieu est partout, où on le prie avec sincérité, partout où l'on écoute sa parole et où on la met en pratique, partout où l'on garde un temps pour lui, même en terre étrangère. Voilà qui va tout bouleverser. Voilà qui est source de réconfort et d'espérance pour celles et ceux qui sont loin de chez eux. Et Ézéchiel prêche le Dieu de grâce, qui fait toute chose nouvelle, le Dieu avec, celui qui accompagne au cœur de l'épreuve pour la faire traverser. Écoutez, dit le prophète, regardez ce qui m'est donné à voir, ce temple tout neuf qui ne sera plus celui que vous avez connu. Il en décrit minutieusement les contours à travers ses visions. Sommes-nous revenus au point de départ ? L'espérance pour les exilés réside-t-elle dans le retour du même ? La vie avec Dieu est-elle confinée dans ce bâtiment majestueux dont Ézéchiel a la vision ? Non. Non, car il y a la source. Cette source, symbole de la parole de Dieu qui s'écoule, s'échappe du temple pour purifier et rendre la vie possible. Cette source qui fait fleurir le désert procure de la nourriture en abondance et même guérit grâce aux feuilles des arbres fruitiers. Cette source abreuve également chacune de nos terres intérieures. La parole crée en nous quelque chose de neuf, elle agit et fait agir, elle est faite pour grandir et faire grandir, elle est faite pour être partagée. Invitation à l'audace de l'engagement et du témoignage. Auparavant, on montait au temple pour recevoir les bienfaits du Seigneur. Désormais, la vie que la parole de Dieu fait surgir rejoint également le pays et ses habitants dans leur environnement quotidien. La source jaillit et elle dispense la vie. Des canaux bien tracés de nos rituels et de nos habitudes, elles s'échappent toujours. Il nous arrive de désirer que nos vies de foi ou que nos églises ressemblent à un temple aux proportions parfaites, où tout serait cadré, maîtrisé, où nous aurions la certitude de trouver la présence de Dieu selon nos désirs et où nous pourrions discourir sur Dieu. Mais l'eau, alors, serait stagnante et le danger du repli sur soi à nos portes. Le prophète Ézéchiel et Jésus lui-même nous parlent d'une eau vive, c'est-à-dire d'une eau qui porte la vie, une eau qui se répand dans le monde et qui lutte contre les forces de stérilité, d'intolérance et de mort qui sont à l'œuvre. Car quand l'Évangile file, il transgresse les frontières, toutes les frontières, géographiques et physiques, religieuses et sociales, et même nos frontières intérieures, provoquant des retournements qui deviennent parfois de véritables conversions du regard et du cœur. Corneille puis Pierre vont en faire l'expérience. Il leur faudra de l'audace pour avoir le courage de la transgression. Arrêtons-nous un instant sur cette notion. Le langage courant enferme la transgression dans l'ordre de la violation des lois ou des commandements. Pourtant, ces ressources sémantiques et symboliques ouvrent d'autres horizons. Transgresser, c'est aussi, étymologiquement, traverser, explorer, franchir, dépasser. La transgression évoque la volonté de connaître, le courage de refuser de se soumettre. L'éloge de la transgression, c'est le titre d'une œuvre du sculpteur Philippe Ramet que vous avez reçu. On peut y voir une jeune fille en bronze en train de se hisser au sommet d'un socle en pied. Cette œuvre a été pensée en lien avec le combat des femmes indiennes qui luttent quotidiennement pour la reconnaissance de leurs droits. droits. Cette petite fille enfreint les règles et les contraintes définies par le périmètre et escalade ce socle pour aller s'installer elle-même se hissant avec la légèreté du nombre au rang des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Inde. L'œuvre de Philippe Ramet ne manque ni de poésie ni d'humour. Cet éloge de la transgression est installé désormais dans le très rectiligne Square Cambronne à Nantes où trône une statue tout aussi droite du général du même nom. En l'observant nous pouvons être saisis par un léger sentiment d'insubordination. Cette fillette est-elle au fond en train de grimper sur son socle ou de s'en échapper ? Est-elle en train de s'installer ? Est-elle en train de filer ? Elle est en tout cas dans le mouvement sortant du cadre socle. Le choix très classique des matériaux contraste avec le choix plus subversif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette statue en mouvement qui entre dans le cadre du spectateur et l'oblige lui aussi à bouger pour ne pas se heurter à l'œuvre même ? À côté la statue d'un homme en costume le regard tourné vers l'horizon elle s'intitule l'éloge du pas de côté seul un pied repose sur le socle l'autre s'en échappe un hommage à l'écart à l'audace au léger déséquilibre nécessaire à la marche deux œuvres en résonance avec le récit du livre des actes qui évoque les débuts d'un moment décisif de l'histoire du christianisme le temps est venu d'ouvrir largement les portes d'aller au-delà des cercles de convertis du judaïsme l'évangile n'est pas réservé à quelques-uns il déborde du cadre il jaillit de son socle initial témoignons ainsi d'un dieu universel un dieu qui se donne à toute personne qui accepte de le recevoir sans regarder à ses origines à ses talents à son genre ou à sa position sociale un dieu pour tous pour toutes qui fait fi des barrières que nous érigeons patiemment entre nous n'est-ce pas éminemment transgressif tout cet amour à l'heure où tout se revendique toute cette gratuité à l'heure où tout se paye les choses donc ne vont pas aller de soi nous tenons à nos barrières elles sont sociales quand elles imposent de n'entretenir des relations qu'avec des gens du même milieu ou de la même origine elles sont idéologiques quand elles privilégient l'intérêt d'un parti d'une école au détriment du sens ou du bien commun elles sont religieuses quand elles régulent le pur et l'impur et désignent le fanatisme comme une réalité systématiquement extérieure sans voir les ambiguïtés de son propre récit le livre des actes commence par une description d'une sorte d'âge d'or de la vie de la première communauté chrétienne à Jérusalem rapidement troublée par une série de tensions entre juifs et chrétiens qui provoque un essémage hors de la ville et hors de la judée nous venons d'entendre le début d'un récit qui après diverses péripéties la vision de Corneille l'extase de Pierre l'intervention de l'Esprit Saint aboutira pour la première fois au baptême d'un païen l'évangile court l'évangile déborde Dieu n'appartient à personne mais s'offre à tous mais nous tenons à nos barrières nous tenons à nos définitions de Dieu de la bonne pratique de la morale correcte de ce qui se fait ou ne se fait pas Dieu doit s'arc-bouter multiplier ses efforts pour convaincre son Église de ce qu'il n'est plus un Dieu national un Dieu d'exclusivité l'histoire de Corneille et de sa rencontre avec Pierre montre que Dieu ne va pas simplement passer nos barrières son évangile va transgresser nos frontières nous avons un portrait très précis de Corneille un centurion de la cohorte nommé l'Italique c'est-à-dire un officier de l'armée romaine qui commande une troupe de cent hommes s'il est romain c'est qu'il est aussi païen et donc pas destiné à pratiquer la religion juive puisque travailler dans l'armée était incompatible avec la loi juive c'est un homme pieux ce qui signifie qu'il a une attitude respectueuse envers le monde divin et qu'il déjoue le préjugé qui voulait que les païens soient des impies Corneille est également avec toute sa maisonnée un craignant dieu c'est-à-dire un païen qui fréquentait la synagogue dans un groupe distinct du judaïsme car il n'avait pas fait le pas de la conversion par leurs offrandes les craignants dieux concrétisaient leurs liens sociaux avec la communauté juive il est dit de Corneille qu'il comblait de largesse le peuple juif c'est non seulement la générosité de Corneille qui est mise en avant générosité qui est une œuvre importante de la piété juive mais aussi la destination de cette générosité le peuple d'Israël enfin Corneille est un homme très spirituel un homme qui prie continuellement l'auteur du livre des actes a moins voulu dresser le portrait d'un païen méritoire que d'un quasi juif en dehors de son appartenance à l'armée tous les autres qualificatifs le désignent comme le prototype du juste du croyant idéal ce n'est pas un autre tellement méritant qu'il en devient presque comme nous c'est un homme tout aussi méritant que nous aux yeux de Dieu mais qui est autre et Dieu s'adresse à l'autre comme à nous dans le portrait même de Corneille qui est à la fois païen et revêtu des qualités du croyant juif se dessine déjà la dissolution des frontières qui voulait qu'il y ait une différence dans l'accès à Dieu entre juif et non juif nous prions un Dieu dont le souffle nous amène à reconnaître que certaines de nos barrières n'ont aucun sens car il dispense à chacun à chacune un même amour le portrait du croyant exemplaire qu'est Corneille se poursuit alors qu'il prie il a une vision celle d'un ange de Dieu qui entre chez lui le seuil de la maison d'un païen est franchi et cette première transgression en induit une autre l'ordre est donné à Corneille d'envoyer ses hommes dans la maison de Pierre en acquiescent Corneille franchit la règle de séparation entre juif et non juif dans la suite de ce récit la difficulté centrale sera de faire entrer Pierre qui respecte ses règles de séparation dans la maison de Corneille il faudra une intervention de l'esprit pour que Pierre accepte de se mettre en route et que la rencontre avec Corneille ait lieu nous tenons à nos frontières et il nous faut toute la détermination et l'aide de Dieu pour lâcher prise traverser franchir du point de vue du temps et de l'espace la transgression marque en effet une nouvelle posture celle de ne plus attendre de franchir le pas les voies de la raison la sagesse humaine ne peut qu'observer ce dépassement sans retour Vincent Estellon dans son éloge de la transgression écrit il y a dans la transgression quelque chose d'exubérant quelque chose de l'ordre de la pulsion de vivre du vivant projeté dans le futur transgresser c'est Abraham quittant la famille de son père c'est Einstein refusant de se contenter des lois de l'électromagnétisme c'est Monet cherchant à peindre des impressions c'est James Joyce balayant les lois du roman et tant d'autres aussi célèbres ou plus modestes ayant transgressé diverses règles scientifiques artistiques politiques sociales pour faire avancer le monde corneille à l'écoute de l'ange entend ce qu'il n'avait jamais osé espérer tes prières et tes largesses sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu la mémoire de Dieu n'est pas réservée à quelques-uns la grâce de Dieu n'est pas réservée à un peuple la protection de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés le ciel est ouvert le cœur de Dieu est assez grand pour tous ceux et toutes celles qui veulent y loger après cette annonce de l'ange la perception qu'a corneille de Dieu ne peut qu'avoir évolué il faudra un peu de temps à Pierre le très respectueux des règles déjà placé hors de sa zone de confort comme l'on dirait aujourd'hui puisqu'il est logé chez un tanneur une activité considérée comme hautement impure par le contact répété avec les dépouilles animales et le sang Corneille reçoit l'ordre de l'envoyer chercher pour qu'une rencontre ait lieu peu importe donc d'où l'on vient et de quelle manière on pratique nos barrières Dieu travaille à les faire voler en éclats pour nous faire faire un pas de côté accepter le léger déséquilibre nécessaire à la marche pour nous faire sortir du cadre pour nous faire peut-être aussi descendre du socle et bientôt de la chair L'important dans ce mouvement est de respecter Dieu sans vouloir l'annexer et de pratiquer la justice qui se récapitule dans l'amour Amen Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...